La mission de Monia cette semaine, tester le pouvoir des marabouts. Et une histoire de marabouts, ça commence forcément par un petit papier avec au minimum le retour de l'être aimé ou un sort jeté à distance à la maîtresse de votre mari. Pour évaluer l'efficacité de ces marabouts, on leur a lancé un défi, tester leur fameux filtre d'amour. On a choisi notre victime au hasard et on est tombé sur Stéphane Le Foll, le ministre de l'Agriculture. Alors comment le rendre fou d'amour pour Monia ? Est-ce possible ? On a tenté notre chance, il paraît que le bonheur c'est simple comme un coup de fil. Oui bonjour, vous êtes le professeur Mouraud ? Vous êtes marabout c'est ça ? Ah faut voir. Oui en fait j'ai trouvé, on m'a donné votre... Allô ? En fait j'aimerais bien qu'une personne de mon entourage tombe amoureuse de moi. Oui il s'appelle Stéphane. Il peut tomber amoureux de moi ? Oui, bien sûr, ça c'est votre travail. Ah c'est votre travail, c'est possible. Bon ben rendez-vous à 5h alors monsieur. Merci, à tout de suite. Au revoir. Rendez-vous était donc pris avec pas un, pas deux mais trois marabouts pour aider Monia dans sa quête amoureuse. C'est à qui la consultation ? C'est pour moi. On est à la connaissance. Ah. Tu connais son nom prévu ? Oui. La connaissance tu connais ? Oui. Il est né le 9 février 1960. Voilà pour les préliminaires façon marabout. La suite est nettement plus mystique. Tu flottes avec ton argent de concentration. Ah mon argent. Toi, tu l'aimes ou lui ? Oui je l'aime. Bah lui, des fois, il l'aime pas. Mais il me connaît pas. Ouais il te connaît pas. Bah il n'est pas de relation. Là on n'a pas compris. Mais oui, sauf qu'on l'a jamais vu le ministre. Là je veux vous rapprocher ensemble. Ouais. Et comme ça il sera intéressé à toi. Et il va quitter sa femme ? Il va quitter ma. Et il va venir me voir moi ? Oui il va venir. Et puis il y a toujours un moment où on finit par parler argent. Oui marabout c'est un métier. Et comment je peux faire pour l'avoir ? C'est possible ? Non, tu m'as donné 300 euros, tu vas l'avoir. 300 euros ? Oui. Le travail ça va te coûter 425. Mais tu peux le payer en deux fois. Moi je peux vous faire tout ça, le travail à 700 euros. 700 euros ? Oui. Bon c'est un peu cher, mais ça marche comment ? Il y a une obligation de résultat ? Le satisfait ou remboursé ça fonctionne ? Et s'il tombe pas amoureux de moi, je fais quoi ? Oui. S'il tombe l'amour de toi. Il tombe amoureux de moi ? Oui. Et nos questions, elles n'ont pas toujours plu au marabout. Il y en a même un qui nous a grillé. Qu'est-ce qu'il y a en rouge devant là ? Où ? Mais où ? C'est mes sous-vêtements, je vais pas vous montrer ma culotte. Vous avez une caméra ? Je n'ai pas de caméra monsieur. Oui je suis voyant. Bon là monsieur c'est le micro, la caméra c'est pas Monia qui la porte. Le voyant il a pas tout vu quand même. Merci monsieur, je vais repasser. Bon quand on aime on ne compte pas, mais tout de même, nos rendez-vous ne nous ont pas vraiment emballés. Heureusement au détour d'une rue, Monia est tombée sur The Boutique. Enfin elle est surtout tombée sur l'homme de la situation. C'est de la magie c'est ça ? Oui. Ok. Mais bénéfique, c'est positif. Ah positif, donc c'est la magie blanche quoi. Oui. D'accord. Voilà vous allez mettre un petit morceau de charmeau, vous allez faire brûler de l'encens du bain joint. D'accord du bain joint. Une chance, le monsieur il connaissait la recette exacte pour rendre quelqu'un totalement accro. Du coup ça on l'a fait. Vous allez passer dans toute la maison. Ouais. Et dans votre chambre partout, et vous dites que vous voulez que le bain joint purifie ma maison. D'accord. On l'a fait aussi. Je veux que le bain joint purifie cette maison. Je veux que le bain joint purifie cette maison. Je veux que le bain joint purifie cette maison. Vous faites ça et vous faites ça, comme si vous tirez vers vous. Ah voilà. C'est le miroir de toute façon. D'accord. Et je dis viens vers moi, quitte ta femme, tombe amoureux de moi. Ok, pas de problème. Viens à moi Stéphane le folle. Après vous allez récupérer la cendre. Ouais. Vous faites pipi dessus et vous jetez dans l'autorite. Je fais pipi dessus. Oui un peu chelou mais on l'a fait aussi. Oui et vous allez voir, la suite est pas mal non plus. Vous mettez le dos toute nue, vous prenez un drap blanc et vous couvrez de la tête aux pieds. Et la fumée elle va vous nettoyer. Ah ça me nettoie. C'est pas mieux si je prends une douche ? Non mais c'est pas pareil. Ah c'est pas pareil, d'accord. Donc on l'a fait aussi et on n'a pas l'air bête. Du tout. Ouais. Vous allez prendre votre photo, sa photo. Ouais. Vendredi soir, vous allez vous exciter, vous allez penser à lui. Mais ça veut dire quoi m'exciter ? Quand vous vous allez penser à la personne, il faut que vous récupérez le sperme qui va sortir. Mais j'ai pas de sperme, je suis pas un garçon. Non mais pas le sperme, le liquide. Ah il faut que je me touche en pensant à lui. D'accord, ok. D'accord. Dès que vous avez le liquide, vous allez le mettre entre les photos et vous allez les coller. D'accord. D'accord. Ok. Bien sûr qu'on l'a fait mais bon on peut quand même pas tout vous montrer, bande de voyeurs. Et il n'y a pas un truc que je peux faire genre, parce que je sais où il travaille, que je peux jeter dans son travail. Il y a la puissance du serpent pour voir que c'est ça. Euh si, il y a des parfums. Il faut semer, il faut qu'il marche dessus. Ouais mais après je sais qu'il peut marcher dessus quoi. On peut faire ça aussi. Mais oui, faisons ça aussi, histoire de mettre toutes les chances de notre côté. Normalement s'il marche là, il va tomber amoureux. Et du pied gauche, ça porte bonheur. Et voilà mission accomplie. Du coup une semaine plus tard, on a appelé le ministère pour tenter de joindre Stéphane Le Foll. Secrétariat de Stéphane Le Foll, bonjour. Oui bonjour, je souhaiterais parler à monsieur Stéphane Le Foll s'il vous plaît. Monsieur Stéphane Le Foll n'est pas présent au ministère. Je peux lui laisser un message ? Euh oui parce qu'en fait il est censé me rappeler, il m'a toujours pas rappelé. Mince, il est pas là. On a quand même cherché à savoir s'il n'avait pas remarqué quelque chose de différent dans son comportement. On a demandé au marabout de faire en sorte que Stéphane Le Foll tombe amoureux de moi. Et je voulais savoir si ça a marché. Parce que normalement c'est censé marcher au bout d'une semaine. Très bien. Bon bah écoutez, je vais lui demander de vous rappeler. Est-ce que ça a marché ou pas ? Bonne journée, au revoir. Est-ce que ça a marché ? Bon, peut-être que ça n'a pas marché. Ou alors la secrétaire elle est jalouse. Parce que nous, on a tout tenté, vraiment tout. Stéphane Le Foll, je t'aime. Stéphane, appelle-moi ! C'est bon, il m'a entendu. Alors Stéphane, si tu nous entends, fais un geste, passe un coup de fil. Parce que Monia, on l'a un peu perdue là. J'ai cherché ton art, dans les foires, dans les flammes.